ok bonjour c'est parti bonjour c'est encore moi bonjour attendez je modifie un peu la caméra bon bah ce soir le niveleur est crevé oui chotote attendez je chotote petit cancanou bonjour comment va ça va bien je n'ai pas de retour son donc je sais pas si c'est trop criant dites moi je vais me connecter ok c'est très bien très bien merci bonjour du coup on est là pour chronologie des femmes artistes épisode 32 comme on avait fini 31 bon nibbleur n'est pas là donc envoyer des coeurs pour nibbleur qui est fatigué et bien sûr ici quand on est fatigué on peut aller dormir tout simplement donc envoyer des coeurs à nibbleur je ne sais pas si tu es dans le coin nibbleur voilà voilà bon on a quand même des trucs à faire vous voyez la chronologie derrière je me alors il va falloir que je me rappelle du pitch que nibbleur film au début qui est le point d'exclamation biais que je crois je n'ai même pas dit au fait on fait chronologie aujourd'hui à notre chez robot 12 bis et donc je m'occupe de ça tout de suite nibbleur n'est pas là pour l'instant la fatigue l'a emporté très bien bah écoutez voilà je vais faire le le taf du jeudi c'est possible alors du coup dimanche je ne serai pas là par contre nibbleur ne prendra pas ma place non plus dimanche on se retrouve du coup le dimanche qui suit normalement ça devrait être bon dimanche prochain voilà des des changements en vue donc c'est 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 pas prévu mais mais voilà on essaye de faire quand même des choses pour que on puisse finir quand même la saison 2 tu sais déjà sur quoi c'est à dire ça sera tunique on doit finir tunique parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps de finir la dernière fois dimanche sur le chief stream aujourd'hui bah on va faire chrono donc normalement vous allez avoir les biais qui arrivent d'ici peu je vais peut-être approcher la bible biais ok attendez parce que si je sais pas écrire c'est compliqué merci 12 bis donc voilà on va faire on va faire chronologie les femmes artistes si vous êtes nouveau nouvelle nouvelle nouveau bah c'est simple on fait la chronologie des femmes artistes vous oubliez là je pense et le truc c'est voilà sur chronologie des femmes artistes bah c'est simple on fait une chronologie des femmes artistes là vous pouvez avoir derrière moi avec nibbleur ça fait deux saisons qu'on l'a fait c'est assez simple on trouve une femme artiste sur wikipédia à partir de nos connaissances euro centré de personnes qui ont fait des études dans l'art c'était le début la première le premier épisode et ensuite on on continue à essayer d'en trouver d'autres pour pouvoir arriver à remplir une chronologie aussi importante que celle qu'on a là actuellement c'est à dire pas mal quand même il ya du people on n'a jamais fait enfin c'est un moment qu'on n'a pas fait le tour tellement il ya du monde donc ce serait bien de faire le tour aujourd'hui on fait des recherches uniquement sur wikipédia alors c'est un biais parce que wikipédia n'a que aussi certaines artistes il y en a plein qu'on n'a pas d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a un discord que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs dans le chat qui nous permet de nous équiper de vos savoirs à vous pour pouvoir justement vos trouvailles aussi parce que si vous traînez un peu dans des librairies que vous tombez sur des noms vous pouvez nous les envoyer voilà on a fait max 1982 pour pas être trop tôt par rapport à nos âges aussi mais aussi par rapport à une sorte de chronologie parce qu'en fait l'histoire vous en doutez il ya des plages de dates pour pouvoir bien aussi avoir des traces et surtout que les il ya beaucoup plus d'artistes aussi après 82 donc c'est plus compliqué de ou plus compliqué ou plus dense on va dire à partir de 32 donc du coup on peut tomber sur des gens qu'on connaît qui sont toujours dans l'actualité et ça rajouterait des biais qu'on devrait spécifier aussi bon bref voilà on a un gros passage de manque de ressources ici je vais les montrer parce qu'on les a fait aussi un moment qu'on les a pas montré tout en entier c'est beaucoup de la montre des manques de monstration parce que nous on part sur le fait que la monstration est importante c'est à dire le moment de début de carrière ou de monstre qui a été montré en public tout simplement merci petit cancan un petit total quanti avait avant les vacances faudrait que je compte j'ai jamais fait si tu l'avais fait je crois à la fin de la saison 1 parce qu'on avait on se posait la question la même du coup est ce qu'on est en croissance à 100% qu'on pourrait proposer à une start up pour dire ouais regarde on est en croissance aussi comme comme pata pas ton truc et non ne faisons pas la croissance ne faisons pas des schémas et voilà donc du coup ça c'est tous les manques d'art manque de monstration il ya des manques de traces aussi tout simplement c'est à dire on a des noms mais on n'a pas de deux pages wikipédia on n'a pas de de travail qui ont été pas qui ça aurait pu être montré mais ça du coup qui n'a pas été écrit partagé transmis donc voilà nous on essaie de quand même de montrer les oeuvres aussi à chaque fois qu'on tombe sur une page wikipédia si on peut les trouver parce que des fois c'est vrai que c'est plus compliqué pour l'instant on a eu de la chance on est tombé tout le temps sur des personnes qu'on peut vous montrer en en oeuvre des fois même on oublie parce que on est un peu dedans grâce à eau air du coup on est un peu aidé comme petit quand on nous le montre il ya le lien dans la chat voilà c'est les pratiques visuelles principalement et de l'évoe enfin principalement et les beaux-arts en biais aussi parce que nous sommes sur un média qui est visuel malgré malgré notre bonne volonté à pouvoir faire autrement mais mais voilà donc du coup on peut pas longtemps enfin on peut pas rester longamment sur par exemple des artistes qui ont fait du son ce qui aurait pu être le cas au début je crois qu'il ya qu'une artiste sonore qu'on a mis c'est delia derbyshire qui était une des premières artistes parce que on lui on mettait l'album au début en fond je vous montre du coup ce qu'on les femmes d'artistes qu'on a trouvé qui sont par exemple écrivaine architecte actrice musicienne donc là c'est par exemple c'est tout le rapport au corps aussi c'est aussi assez compliqué de pouvoir vous vous montrer les oeuvres parce que ça prend du temps en fait aussi et qu'on n'a pas beaucoup de temps en live voilà de design alors le design c'est une grosse discussion avec avec nibbler du coup moi je suis un peu pour rentrer ça dans l'art visuel mais voilà c'est toujours une discussion constante tatoueuse bah c'est pareil pour moi ça devrait rentrer mais là c'est pareil on n'avait pas alors je crois qu'on n'avait plus la date pour mot de stevenson wagner mais bref voilà dans ce c'est je crois qu'il ya deux deux trucs danseuses non je crois que j'avais vu au dessus non les danseuses c'est pareil tout ce qui est performance en fait lié au corps c'est souvent très compliqué parce qu'il faut prendre son temps à regarder aussi les oeuvres et et du coup nous on n'a pas tout ce temps là par contre vous pouvez bien entendu faire votre pas votre chronologie à vous augmenter avec un moment no en enlevant des biais que nous nous avons ça serait bien aussi voilà et bien sûr petit qu'on nous fait notre le rappel des outils utilisés ici donc vu que je suis seul je vais devoir le voulu vous aussi vous faire un petit récap de la manière dont je le fais il ya un frama pad comme petit qu'on quand nos amis dans le chat qui est la liste donc de tous les épisodes avec les noms d'artistes plus le lien vers l'archive de chronologie qui est sur twitter youtube et ensuite moi je fais en live et en direct aussi une version écrite qui est sur twitter si jamais vous avez besoin donc ça fait donc le frama et twitter sera mis à jour au fur et à mesure voilà voilà la chaîne youtube qui est la chaîne d'archives de cette chaîne donc la chaîne de la chaîne simplement voilà si la musique est un peu trop dérangeante parce que c'est no man's sky et que je teste un peu de son n'hésitez pas à me le dire je vais mettre des aussi des marqueurs pour chaque artiste dans le live de de ce live je vais essayer d'aller vite parce que la dernière fois j'ai pris trois heures tout seul j'essaye de prendre de prendre moins de temps mais c'est vrai que c'est plus compliqué tout seul de d'aller vite parce que par exemple toutes les mises à jour de différents endroits où je l'envoie c'est vrai que ce solo c'est plus plus compliqué parce que la lecture et la mise à jour de des outils c'est cette demande ça demande aussi un truc à côté donc on va essayer de le faire ensemble voilà n'hésitez pas à me dire si je prends trop de temps parce que je ne vois pas l'heure voilà hop 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 il est 21,23 on est parti je pense que l'introduction est finie je n'ai pas ouvert on va regarder directement tout de suite là d'ailleurs je vais aller chercher tout de suite d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le filtre il est peut-être un peu visible pour vous c'est un peu opaque alors hop je mets à 100% voilà c'est peut-être mieux parce que je pendant tunique je l'utilise en transparence et donc là normalement vous allez avoir quelque chose qui va paraître qui est du coup de l'ordre de ah il veut pas de internet il veut pas pourquoi ah oui parce que c'était internet en grand on avait regardé des vidéos la dernière fois c'est pour ça et voilà donc c'est parti donc il est maintenant 24 on va regarder les gestionnaires de favoris pour voir tout de suite ce qu'on a en chronologie future 2 parce qu'on en est là on avait fait barbara jones au goût la semaine dernière à marie victoire ave d'avril du coup on l'avait pas et en plus la page wikipédia n'est pas créée donc on va faire henriette petit loose de viana et on va vérifier ça tout de suite si c'est dans le frama parce que aussi on a des doubles souvent quand on est quand je galère à une inès pouillot aussi donc on va voir ça tout de suite avec c'est c'est déjà traduit c'est très bien c'est une artiste peintre donc c'est très bien c'est traduit directement c'est magnifique c'est une écrivaine et peintre chilienne donc c'est très bien elle fait partie du groupe montparnasse donc ça doit être une artiste visuel aussi peintre chilienne et je crois qu'on est du côté du chili aujourd'hui parce qu'on a que des peintres chilienne donc c'est très bien eh ben on va commencer par inès pouillot si ça vous dit on va commencer comme ça on fait dans l'autre sens pour pour un peu changer les trucs hop hop on met en no hud alors est ce que ça va marcher parce que j'ai mis à jour transition table mais je crois que la dernière fois ça va marcher on va voir est-ce que je vais criser oulala ça marche allez c'est parti Inès Puyo alors faut que je réussisse à bien placer parce que là je suis tout seul Inès Puyo León née à Santiago du Chili le 9 décembre 1906 donc est morte le 21 mars 1996 était une peintre chilienne elle a étudié à l'escuela Bellas Artes entre 1927 et 1928 elle a été reconnue membre à part entière de l'académie chilienne des beaux-arts et en 1984 elle a reçu le prix Gabriela Mistral pour l'enseignement et le mérite culturel il remporte plus de 10 prix dans les salons et concours et fait connaître son travail dans plus de 70 expositions nationales et internationales et donc on a la biographie N'oubliez pas s'il y a quoi que ce soit qui se passe oui bah la dernière fois on a fait un peu plus plus long parce que j'avais parce qu'on avait beaucoup de manque de ressources donc je me suis dit on va quand même aller au bout des manques de ressources qu'on avait mais c'est vrai que je vais prendre mon temps surtout n'hésitez pas aussi à utiliser le point d'exclamation avert ou avertissement si jamais il y a quoi que ce soit qui peut être nécessaire en avertissement Inès Puyo est née dans une famille de 10 enfants à l'âge de 26 ans elle est entrée à l'école de Beaux-arts de 1927 à 1928 étant une discipline de Juan Francisco González et de Ricardo Brunet en 1930 avec le groupe d'enseignants et d'étudiants qui composait l'école des Beaux-arts elle reçut une bourse du gouvernement pour étudier à l'académie scandinave de Paris où elle est la discipline d'autofrise d'Henri Varroquier et d'André Lotte là ses oeuvres ont participé au salon d'automne et des indépendants il a participé elle a participé activement à la génération des 28 de 1928 donc voilà il y a une apostrophe 28 donc ça doit être 1928 un groupe qui est postulé à la supériorité des valeurs plastiques supériorité des valeurs plastiques c'est dit comme ça en chilien les valeurs alors le chat tu peux éviter de faire trop de bruit merci euh oui c'est ça euh sur tout autre élément subjectif adhérant à l'innovation d'avant-garde et dans la production artistique chilienne avec une vision en avant sur son temps il faisait également euh partie du groupe qui se réunissait constamment au Café Miraflores lieu de rencontre obligé des écrivains, poètes, musiciens, musiciennes, artistes de toutes sortes à la manière des grandes villes espagnoles Puyo étudie dans les années 30 à l'école d'art de New York fondée par Amede Ozenfant en 1939 elle remporte le premier prix de peinture au salon officiel de Santiago donc ça ça pourrait être notre date de monstration et des années plus tard de 1950 à 1960 elle se consacre à l'enseignement étant professeur d'email technique donc l'email euh... le matériau j'imagine à l'institut chilien-italien et se perfectionnant plus tard en Italie plus tard en 1951 euh... il participe à la première biennale d'art moderne de São Paulo euh... et bonsoir Nibleur j'espère que tu te reposes bien de retour au Chili en 1969 le troisième étage de l'école des beaux-arts prend feu Inescuio offre alors sa résidence aux artistes qui ont perdu leur atelier parmi les peintres figureraient euh... Carlos Pedraza Hector Banderas Aida Pobleté alors Aida Pobleté est-ce que c'est une artiste on verra les euh... sculpteurs euh... et sculptrices donc euh... Julio Antonio Vazquez et Maria Fuentealba entre autres transformant leur maison située à Mont-Horitas 910 en un centre artistique très particulier En 1983 elle a été incorporée en tant que membre de l'Académie Chilienne des Beaux-arts et en 84 elle a reçu le prix Gabriel Mistral pour le mérite éducatif et culturel il y a une stratégie visuelle c'est vraiment... c'est vraiment la traduction ça ? est... ah oui c'est la... la stratégie visuelle et se caractérise par la peinture à l'huile les natures mortes, les fleurs, les fruits ainsi que le portrait, les nus et les paysages du parc forestier pareil c'est le parc forestier euh... ouais, parquet forestal, oui c'est ça thème traité avec une grande richesse chromatique allant du clair obscur au gris métallique réalisé avec des coups de pinceaux courts et fins et calligraphiques où la nature et l'essence des formes ressortent avec une grande expressivité bon j'envoie des coeurs pour nibbleurs dans le chat il faut je crois que c'est nécessaire pour euh... pour le bon repos faut que j'apprenne à... à écrire par contre le chat si tu peux éviter de faire du trop de bruit merci ce serait gentil de ta part donc il y a des prix et des distinctions mais on a déjà une 1939 pour le prix qui a eu le prix qu'on a eu tout à l'heure qui était du coup 1939 le prix de peinture du salon officiel de Santiago mais là il y a d'autres prix et de distinction mention honorable et diplôme à l'exposition nationale des aires plastiques donc ça c'est la fin de son diplôme j'imagine premier prix peinture donc de la salle officielle Santiago de Chile donc pareil ça ça doit être la même chose qu'on vient de lire après il y a le Honor Award Edward's Contest of the official hall Santiago de Chile en 41 1946 premier prix de peinture 1953 deuxième prix d'art appliqué cette fois-ci etc des expositions est-ce qu'on a des expositions ? non ? ah si 1948 la première exposition à la chambre pacifique apparemment et ensuite 1954 1963 bon voilà vous voyez à peu près tout ce qu'il y a ah il y a une exposition collective en 1936 donc ça si on l'a donc expression ça compte comme date de démonstration donc on l'a c'est un peu plus tôt donc c'est bien 1936 on garde en tête j'ai toujours pas trouvé un moyen de faire en sorte que vous nous aidiez dans le chat j'essaye de j'essaye de trouver ça pour vous de façon à ce que vous puissiez noter aussi nos oublis oeuvre dans d'autres collections publiques ok l'oeuvre de la collection du musée national des beaux-arts au paysage ok 1924 super et la bibliographie en écrit si jamais vous cherchez en écrit j'imagine et peut-être en film non il a l'air d'avoir que des catalogues et des écrits ok et il y a des références pour toute cette page ok bon bah je pense qu'on est bon je vais tout de suite faire 1936 sur la page de la chronologie que vous avez derrière moi alors 1936 je crois que c'est deuxième deuxième passage de 1900 moi je suis pas sûr non on s'est arrêté à 45 aïe 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 est-ce qu'on va avoir la place est-ce qu'il y a 36 déjà what is the great question oui on a 36 on avait Claude K1 en plus qu'on avait vu la semaine dernière voilà Ines Pouillot du coup ah mais j'ai ah oui mais j'oublie toutes mes toutes mes toutes mes bases j'ai pas mis à jour le l'onglet artiste attendez avant que 12bis me le rappelle attendez je vais faire la modification parce que 12bis va m'oublier pendant quelques temps allez vite 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 voilà je vais pas faire les corrections visuelles je vais demander à 12bis qu'ils puissent me modifier tout de suite l'action de cette commande qui est artiste histoire qu'on puisse mettre à jour les vrais bails aussi que vous avez besoin en plus je l'avais pas fait quand j'étais tout seul la dernière fois je le vois ça c'est vu ah non c'est bon c'était la dernière artiste qu'on avait faite je vous envoie la page Wikipédia alors peut-être la version non traduite si c'est possible voilà hop voilà merci est-ce que 12bis a réagi dans le chat non c'est bon ok merci pour pour tout ça 12bis voilà donc Inès Pouillot et je finis du coup de la mettre dans la chronologie hop j'ai oublié de prendre l'onglet ouais ça dépend des jours ça dépend des jours il y a des jours il fait la grève mais c'est vrai que il faut ah j'ai tout quitté juste en mettant en avant 12bis et voilà il a dit non casse toi il faut pas que je mette en avant 12bis je crois il a décidé de de me faire la teuf ok bon bah voilà on a fait notre notre part du travail je vais dézoomer mais non mais voilà merci est-ce qu'on peut voir cette page qu'est-ce qu'il se passe merci il y a des moments où l'ordinateur il a pas envie hop je vais revenir en et là je vais mettre tous les trucs techniques qu'il faut que je mette en place c'est à dire euh le twitter et euh et le frama comme ça au moins c'est fait c'est bon pour le twitter et hop le frama voilà c'est bon voilà tout est mis à jour c'est bon je vais préparer du coup la deuxième partie et on va regarder les oeuvres ensuite comme ça ça me permettra d'enchaîner plus rapidement hop hop en tout cas ça se sent qu'on arrive à la fin de l'année hein la dernière la dernière saison enfin la fin de saison c'est toujours compliqué on est un peu fatigué donc voilà c'est vrai que c'est compliqué par moment alors hop et du coup je vous remontre la window et on va aller checker alors l'inès pouillot sur google pour voir si on ah je remarque qu'en fait le multi le multi est compliqué quoi ça se voit plus quand je suis tout seul mais non pourquoi obrace ah oui c'est les oeuvres de toute façon ça marche Inès pouillot donc voyons par ses oeuvres c'est clair que c'est toujours une période chargée mais dans la vie pro de streamer ou perso c'est assez incroyable ouais je comprends ouais en fait là il y a eu les élections il y a tellement de trucs qui s'enchaînent en fait au niveau de la société là que c'est aussi dur le taf c'est dur parce que c'est enfin voilà il y a la chaleur qui revient aussi qui n'aide pas je vais un peu trop vite et euh ouais c'est la fin de c'est la fin d'une séquence en fait là il y a le bac en plus qui avait l'air incroyable alors du coup on voit une signature et ça c'est bien on voit la signature je sais pas si on peut zoomer ah non non parce que là ça ouvre Pinterest je n'ai pas envie d'ouvrir une Pinterest merci euh donc ça c'est les les datures mortes qu'on avait entendu parler dans leur affiche wikipédia c'est ce qu'on pourrait rappeler très ciselé je trouve là on le voit encore plus ça fait très j'ai du mal on dirait des bâtiments mais je suis pas si sûr que ça peut-être une usine de l'intérieur là c'est un peu plus un peu plus aéré on va dire c'est pas mal il y a des trucs cool c'est très abstrait donc encore un peu le côté touche touche ciselée ça doit être un peu des aussi peut-être un rapport de vitesse aussi dans le travail ou peut-être de la même façon je sais pas en même temps je dis de la vitesse mais c'est parce que le trait on dirait de la vitesse mais alors il y a une peinture de portrait là là il y a un autre portrait la signature a évolué la marie te fait peur oui bah un peu il y a pas de pupille en fait dans la marie c'est un peu le principe de l'oeuvre on dirait bon alors Twitch je sais pas bonjour Twitch alors les portraits voilà je pense que là on est sur un bon portrait de l'artiste je sais pas ce que t'entends ce petit campin ah on a une oeuvre une oeuvre avec un enfant alors tout à l'heure je crois qu'il y avait peut-être non il y avait pas d'enfant mais là on a une oeuvre avec un enfant qu'on voit d'ailleurs dans le portrait est-ce qu'on va avoir un affichage un peu plus clair je suis pas sûr parce qu'il laisse à l'air petit et encore les natures mortes donc c'est toujours la même enfin on dirait le même sujet peut-être on dirait des évolutions différentes de la même nature morte on dirait une fenêtre porte qui s'ouvre vers une très compliqué avec le cadre en plus ça rajoute un truc c'est intéressant ça fait très début du ouais ça fait son époque en fait ok est-ce qu'il y a des images chez aware tiens je me pose la question j'ai fait ctrl w ah oui ça quitte sur oh bon attendez excusez-moi j'ai mis-clic comme on dit euh aware non mais je cherche à aller à aware s'il vous plaît bonjour vous pouvez aller chercher le lien que petit cancone nous a partagé dans le chat et on et hop là j'ai fait une recherche par l'image je sais pas pourquoi bon bah on dirait que nous bon ok Ines Puyo c'est bon est-ce qu'on commencerait pas à faire Maria Fuentabae ah non attends c'est Maria on vient de la découvrir et c'est une sculptrice comme on avait dit donc on va la mettre dans chronologie futur 2 on verra après est-ce qu'on a baissé nos scores mais je ne crois pas si c'est un score on va faire Aida Poblete ouais ça doit être simple hop je mets le repère on change en nœud je vais faire la mise à jour directe sur Twitter et manquant en français d'accord mais est-ce que je peux avoir le lien au flichon merci alors on hop le lien espagnol est là et je vais mettre sur streamer bot aussi alias 12bis et voilà bon bah c'est parti alors Aida Poblete est née à Tumeco le 16 avril 1914 et est décédée à Santiago de Chile le 23 septembre 2000 aha parce que là on a quand même ça dépasse un peu nos trucs pour la date de mort en tout cas mais après on verra par rapport à son travail ça devrait être bon était une peintre et graveuse était une peintre et graveuse chilienne qui faisait partie de la génération de 1940 aux côtés d'artistes tels que francesco otta Israël Roi Israël Roi Chimena Christi j'ouvre des onglets deux minutes Ernesto Bareda Iliana Bandere Carlos Pedraza entre autres après il y a d'autres liens on verra si on en a d'autres Elle s'aventure à la fois dans l'arg figuratif et dans l'abstraction ou avec Olga Morel et Chimena Olga Morel je l'ai ouverte pas du tout on vient de trouver 5 artistes en ayant fait une elle partage la configuration des mondes et les perspectives de l'expression féminine alors est-ce que c'est comme ça qu'on dit du coup expression féminina ok elle a étudié l'art à l'université du Chili où elle a été l'élève de Gustavo Carrasco et de Pablo Bouchard plus tard il se perfectionnerait avec Emilio Petrucci Petrucci je sais pas Julio B. Pairo et Jorge Romero Brest elle s'est également aventurée dans la gravure branche plastique dans laquelle elle a été l'élève d'Edoardo Viches à l'université pontificale catholique du Chili il faisait partie du soi-disant groupe des cinq avec Mathilde Perez ah ouais j'ai pas vérifié puisque là Mathilde Perez me dit quelque chose je crois qu'on on a tellement de noms là Jimena Christie Sergio Montecino et Ramon Vergara le groupe né d'une exposition que les artistes ont organisé à l'institut chilien français de la culture en fait j'ai pas vérifié sur Frama Patch je suis en train de me dire ce qu'il en fait refléter un désaccord avec la représentation picturale traditionnelle pour laquelle il s'est consacré à expérimenter de nouvelles voies de création donc c'est elle hein les îles ne transparaillent pas apparemment en espagnol enfin bref le genre plutôt d'autre part alors attendez parce que je vais vérifier tout de suite pour Inès Pouillot aussi pour parce qu'en fait ça me trote dans la tête excusez-moi je vérifie ok et pour Alda merci petit cancanon ça y a eu du mal à ce que 12-8 y réagissent et Ada c'est bon ok euh si 12-8 prend du temps c'est possible parce que j'ai l'impression que l'ordinateur il a du mal ok ok non c'est moi qui ai oublié des lettres ok euh du coup là on a ouvert 15 millions d'onglets hein rien qu'au début euh le groupe est attaché à l'abstraction géométrique où les formes plastiques des oeuvres laissent de côté la représentation traditionnelle et la corporealité son travail montre un dévouement au paysage et nature nord dans ses compositions d'un excellent dessin elle dilue les formes et les adoucit créant une atmosphère délicate elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives au cours de sa carrière dont la biennale de madrid en 51 on s'en rappelle la biennale 1 et 2 du Mexique 58 et 60 respectivement la biennale internationale d'art de Valparaiso 1,2 et 3 donc il y a dû en avoir plusieurs respectivement en 73, 75, 77 voilà il y en a eu plusieurs les expositions portraits dans les arts à plastique chilien en 49 euh pourquoi tout est mélangé pour ils l'ont pas mis dans l'ordre chronologique donc c'est 49 hein le truc rectangle en 50 hommage aux femmes en 74 artistes contemporains en 1980 open museum en 50 et women in art en 91 au musée national des beaux-arts du chili rencontre des peintres chiliens et nord-américains en 61 dessins et gravures en 61 peintures chiliennes en 62 dessins aux beaux-arts école de beaux-arts en 69 et groupe de peintres abstraits en 81 au musée d'art contemporain de Santiago entre autres expositions du haut chili Amérique, Amérique et Europe ensuite j'imagine que Amérique, Amérique et Europe c'est euh c'est un autre titre d'exposition, alors il y a un lien je sais pas exactement non, America Latina, alors du coup pourquoi Amérique, Amérique pourquoi c'est traduit latina Amérique ok donc en Amérique du sud et Europe ok donc on a toutes les dates, ce qui est bien la page est courte, il y a pas mal de sources on dirait dont des livres sur génération de 40 euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus histoire d'impeinture chilienne qui a l'air d'être un livre intéressant euh, et du coup on a la date de 1949 pour portrait dans les arts plastiques chiliens donc euh, moi ça me va, je sais pas si ça vous va, moi ça me va on pourrait vérifier un peu plus en détail mais je pense que là c'est pas mal déjà euh, en traduction de la page officielle donc on va faire ça, 49 donc 45, oh oui, je vais dire oui parce que je suis heureux, on va faire de la modification de chronologie, super hop, euh, on prend tout ça jusqu'à 51 on en déplace de 1, si c'est possible allez, allez, ouais bon, là c'est très bien bon ça l'a décalé vers le bas, j'ai pas compris pourquoi, normalement j'ai appuyé sur le bon bouton on va faire comme si euh, on va faire comme si on avait rien vu il y aura un petit décalage, ne vous inquiétez pas, euh, tout est sous contrôle pas du tout pas du tout merci euh, merci de m'aider avec les commandes parce que c'est vrai que moi je peux pas trop les faire en même temps on me demande beaucoup de choses à gérer petit cancan d'ailleurs je t'ai fait un shot-out mais euh, n'hésite pas à me, à, à redemander ou à shot-outer toi-même hein euh, je remarque euh, je remarque euh, beaucoup de personnes ont du mal à ce shot-out mais n'hésitez pas hein je comprends, vous êtes pas sur vos stream et tout mais euh, voilà vous êtes ici c'est cool faites euh, faites votre shot-out alors est-ce qu'on est bon ? is ok, ok on est bon, 1949 on a mis le nom Aïda pour obliter on revient sur la page je pense qu'on est bien euh, du coup, Google et après on vérifiera les pages qu'on a ouvert j'ai oublié de prendre le nom, on va faire comme si j'avais rien vu vous n'avez rien vu non plus je n'ai rien vu, personne n'a rien vu regardons les oeuvres il y a de l'actualité euh, ok euh, artiste euh, tasse visuales chien donc c'est le musée national des beaux-arts je pense du Chili qui arrête pas de nous faire des liens directs avec les oeuvres ce qui est plutôt pas mal parce que tout à l'heure aussi on a eu euh, on a eu les mêmes liens en fait euh, bah là c'est euh, c'est de la craie on dirait, on dirait un peu un mélange euh, j'aime bien déjà, dès le début c'est bien, c'est cool celui-là, moi j'aime bien aussi celui-là, le rapport de couleur est cool euh, ça a l'air d'être des mouvements de foule euh, en, en sujet en tout cas c'est un peu euh, un peu comment dire euh, c'est bon c'est très aéré de toute façon parce que c'est euh, alors je sais pas si c'est vraiment Créa Fusain ou euh, ou euh, Huile je crois que c'était peut-être Huile de mémoire c'est-à-dire le euh, comment ça s'appelle euh, la Créa Huile là je sais plus oh bref, voilà euh, s'il y avait Nibbleur ça, on aurait pu m'aider euh, là il y a, en fait c'est très aéré, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes euh, et qu'on arrivait à, qu'on perdait le focus sur, euh, sur les, les sur, sur euh, et le détail sur, sur ces personnes-là et donc on les voit un peu en silhouette, euh, ombre euh, sur un fond très clair en général ça a l'air d'être un fond papier, tout simplement c'est pour ça que je parle de Créa justement euh, il y a quoi, il y a d'autres choses, il y a des aplats de couleurs sur, à l'huile apparemment, qui est une composition abstraite là on dirait un détail, mais c'est peut-être possible que ce soit même carrément euh carrément l'oeuvre en elle-même mais on voit pas le, vraiment le contour ah, il y a des, il y a du bleu aussi donc là c'est encore des formes abstraites euh, plus, plus précises il y a des, il y a des touches un peu qui rappellent le, le ciselage qu'on a vu juste avant donc euh, très, très rapide, euh, en ligne droite et après, il y a plus rien donc on a pas grand chose à voir, c'est un peu dommage je vais peut-être aller voir directement le lien voir ce qu'il propose donc celle-ci, celle-ci on l'a pas vue peut-être en plus grand c'est mieux c'est un mur, ça s'appelle mur 2 on revient en 62 c'est huile sur toile donc oléo, sobré, t'es là c'est huile sur toile j'imagine ah voilà, c'est du, alors c'est du carbon silo donc du euh, du crayon j'imagine et du pastel sur le papier donc j'étais pas loin alors pastel c'est la créa à lui enfin c'est comme ça que je l'ai appelé j'aurais pas dû l'appeler comme ça je pense euh, donc là c'est un deuxième c'est des sans-titres les foules on dirait ouais c'est ça pour laisser un peu je pense le mystère sur ce que ça peut représenter j'imagine on dirait vraiment qu'il y a des visages vu que c'est plus marqué et euh, même que euh, que ces visages ils sont un peu anonymisés on dirait on dirait même des déplacements là pour celui-ci c'est possible que ce soit une seule personne au final donc là on a 10 images ah donc c'est un sans-titres c'est aussi du euh, du crayon et de lui et du pastel euh, et là cette fois-ci on a perdu les les personnages qui ressemblent à des souhaits humains donc là c'est euh, c'est abstrait abstrait, abstrait j'aime beaucoup les mouvements j'adore le crayon en plus ah, ouais c'est vrai que les les mouvements c'est cool toujours à avoir en oeuvre je trouve et du coup celui-ci c'est une nuit à la cordillère euh, bah j'imagine que c'est la cordillère des Andres euh, et euh, c'est l'huile sur toile donc le bleu qu'on parlait qui est un peu ciselé j'imagine que c'est en référence du coup aux... aux rochers okidoki par contre la photo fait un peu euh, prison style quoi est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous disent 1939 au salon officiel de l'université de... mais quoi ? elle a eu un prix en 39 du coup on va devoir décaler ? qu'est-ce qu'on a dit 1940 euh... je sais plus combien attendez je vérifie vite fait 49 on avait ils se sont trompés ? pfff je fais la modification en live je vous montre je vais laisser 49 mais je vais laisser vide et euh, 39 du coup heureusement qu'il y a le musée national des beaux-arts alors j'ai l'impression qu'il est plus précis et ah bah c'est la même... enfin c'est plus ou moins la même date que Pablita Velarde donc c'est possible qu'on l'ait trouvé grâce à Pablita Velarde c'est possible là et donc je vais vous relire du coup ce que j'ai lu en espagnol hop donc euh... mention honorable ah non mais c'est une même mention honorable ah du coup ça devrait être bon 1949 une fois que c'est une mention honorable au salon officiel de l'université non mais ça c'est euh... du coup c'est un diplôme attendez euh... oui donc ça elle a eu un prix de peinture au premier salon de... ah mais non c'est 39 si c'est bon premier salon des... des alumnos donc euh... ça doit être les lumières de l'école des beaux-arts à l'université de Chili donc c'est un salon alumnos j'imagine que c'est ça c'est lumière entre guillemets ok bon du coup on trouve mieux sur le... bah après c'est logique hein c'est le musée national des beaux-arts de... des artistes visuels chiens donc euh... voilà c'est euh... c'est normal ou... d'ailleurs le... je pense que c'est bon on va vérifier du coup les artistes que nous avons ouverts euh... en page Wikipédia on revient vite fait hop sur le E2 alors Israela Roa merci 12 bis éminemment peintre euh... il me semble que c'est un homme c'est à l'heure Living Bell tu es fashionably light oui bah t'inquiètes hein euh... Nibler n'est pas là pour le moment euh... due à la fatigue peut-être la semaine prochaine euh... et moi je ne serais pas là dimanche d'ailleurs donc euh... notre... notre suite de tunique ça sera dimanche prochain normalement donc je croise les doigts voilà ah c'est vrai que là ça va être compliqué pour moi de savoir euh... par la page parce que la langue va pas m'aider mais je pense que l'Israël c'est un prénom euh... c'est un prénom masculin en général ouais c'est ça euh... donc Chimena euh... Christy Lucia Chimena Christy Moreno est une peintre chilienne donc ça c'est un onglet à rajouter dans Chronologie Futur euh... la page de euh... Elina bon apparemment n'existe pas ah bon bah pourquoi euh... j'ai pas envie que tu montres mon IP à tout le monde s'il te plaît merci respecte moi au revoir euh... Olga Morel est une peintre chilienne qui s'est essayé à la fois à l'expressionniste et à l'art abstraite donc c'est euh... est une peintre d'art visuel ça rentre tout à fait dans nos cordes je... je te... je te shot-hote attends avec le nouveau Twitch chat huuuupi voilà Riving Bell et bien sûr la prod euh... la prod de ce... je n'ai pas dit mais j'ai rajouté le truc de Utip en bas euh... c'est la prod euh... merci euh... merci euh... de... de tout cette tonnette... monnaie hein... comme on dit euh... Olga Morel du coup je l'ai rajouté je crois hein je... je me rappelle plus je l'ai fait ? dites moi hein si je fais des bêtises on va vérifier vite fait aussi la taille de ce Chronologie Futur hop oh la 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 oui je l'ai rajouté on est à combien hein ? s'il vous plaît 74 on en a fait beaucoup moins que d'habitude oui Mathilde Perez du coup euh... on vient de l'ouvrir ici c'est un peintre chilien Mathilde Perez qui sera là et professeur attaché au groupe des 5 alors là il nous dit c'est un peintre ok on va vérifier oui dur dur aujourd'hui mais euh... repose toi hein... non Nibler t'es pas obligé de rester avec nous hein si t'es trop fatigué ne t'inquiète pas apparemment Mathilde Perez ah oui non mais c'est vrai que là ça va être compliqué j'aurais du prendre tout le monde je sais pas pourquoi j'ai eu euh... l'idée de me dire Mathilde Perez euh... il y a qu'une personne qui s'appelle comme ça hein cerdade faut que je prenne hop je reviens euh... en arrière mais non j'ai copié cerdade c'est... Mathilde Perez bah si il y a la version anglaise en plus bon bah c'est bon Mathilde Perez je sais pas pourquoi on a pas les photos quand c'est la version traduite il peut nous aider quand même hein moi je suis crevé avec un moral vacillant euh... bon courage du coup soutien euh... propose une mise en commun de force et de soutien oui oui et de soutine alors la soutine c'est comme euh... c'est comme la poutine mais avec euh... plus de coeur dans le dedans et du coup on continue Anna Cortes c'est ça hein c'était Anna Cortes je sais plus qui j'ai ouvert tout à l'heure attendez on va revérifier dans... pendant que vous êtes en train de discuter et d'envoyer du soutien dans ce chat c'est bientôt vendredi soir c'est ça qu'il faut se dire oui c'est exactement ça hop euh... ah ils ont traduit l'Ouz de Vianna par lumière de Vianna mais quel enfer oui Anna Cortes c'était ça c'était la suite ok okidoki alors je mets à jour euh... le Frama ah oui attendez parce que je vais mettre d'abord à jour le... le... faut que j'écrive beaucoup quand même hein pour envoyer un tweet euh... et patiente juste quelques minutes que je t'envoie des coeurs et une belle aussi en échange euh... bon le tweet est envoyé je vais récupérer quand même un bout du truc hop... pour mettre à jour 12 bis voilà le tweet est envoyé 12 bis c'est bientôt prêt si c'est possible de me le faire euh... plus rapidement que ça c'est mieux voilà 12 bis c'est prêt euh... je vais mettre tout de suite la description hop c'est bon euh... il me manque quelque chose il me manque quelque chose j'ai l'impression... le Frama oui c'est ça c'est le Frama il manque le Frama donc euh... Raving Bell d'abord voilà... Raving Bell d'abord voilà... Raving Bell... la réponse comment on fait la réponse track user non c'est pas ça faut pas traquer les gens euh... hop la réponse pour Raving Bell bim bim bim... des coeurs faut pas que j'oublie les choses ou série tir là m'a recommandé pour aider à purger je prends ah... ça tu... alors là tu viens me donner un truc à garder en plus en tête oulala je... je... je pense que j'en ai en plus j'aime bien euh... trouver des films par euh... des films ou des séries par euh... par thème parce que je trouve que les catégories euh... proposées là dans les trucs de distribution en général c'est vraiment nul alors que là euh... c'est très spécifique c'est bon euh... du coup je vais chercher mon tête hop... ça c'est bon et le Frama du coup que j'ai oublié Pride ah ouais ah oui il y avait euh... Pride c'est sur quoi... c'est... c'est quoi déjà le... le pitch c'est sur le... la première Pride c'est ça ou pas ? ethics puisque moi j'avais vu Sto... euh... comment s'appelle ? euh... comment s'appelle ? euh... avec euh... avec Hulk. Comment ils s'appellent ? Wow je bombing euh... Sur euh... sur euh... tout le scandale des TAC euh... et euh... le scandale en général en fait tout simplement l'arrivée de euh... L'arrivée du sida aux Etats-Unis, et la manière dont l'Etat s'est tue, et le combat social qu'il y a eu dessus pour reconnaître ça en tant que maladie, et se protéger. Les grèves des mineurs, ok. Et après, c'est tire-larme dans la tristesse quand même. Je me tâte à re-re-re-re-regarder un film bollywoodien que je kiffe. Au Pays de Galles, ah tu précises, oui, ah oui, du coup, je ne l'ai pas vu celui-là. Je ne m'en rappelle plus du nom, je crois que c'est un truc du genre l'histoire du cœur, ou... Ah, je ne sais plus. Bon, j'essaierai de me rappeler là, pendant que je lis. Anna Cortès. Donc, plus connue sous le nom d'Anna Cortés, 24 août 1895, 5 janvier 1998, était une peintre chilienne appartenant à la génération de 1898 et au groupe Montparnasse. Elle a remporté le prix national d'art en 1974, étant le premier peintre à obtenir le prix. Bien, qu'elle soit née à San Diego du Chili, sa mère est en Française, elle passe une grande partie de son enfance à Paris. En 1920, déjà dans son pays natal, elle entre à l'école des beaux-arts. Où elle a commencé, attendez. Où elle a commencé, comme professeur. Où elle a comme professeur, plutôt ? Comme professeur, Juan Francisco González, donc encore le même Juan Francisco González qu'on a vu dans d'autres pages Wikipédia aujourd'hui. Ricardo Richon Brunet, donc ça doit être la même époque, en fait, encore. Cinq ans plus tard, ils seront à Paris pour étudier à l'Académie de la Grande Chaumnière, recevant les enseignements du peintre français André Lhôte. Cortés a passé trois ans en Europe, visitant des musées dans des pays comme l'Italie, la Belgique, la France et l'Espagne. Pendant ce temps, elle a également rencontré l'école de Paris, un mouvement qui l'a inspiré à opter pour un style abstrait dans son travail. En 1927, il expose au Salon d'automne à Paris. Donc on a la première date, on dirait. Cortés est retourné au Chili en 1928 et a rejoint l'école des beaux-arts, étant la première femme enseignante de l'école. La même année, il expose au Salon officiel des arts plastiques avec d'autres artistes formés en Europe. Les tendances innovantes présentes dans les œuvres ont fait de l'exposition une étape importante dans l'histoire de l'art chilien. Deux ans plus tard, elle rejoint l'école des arts appliqués de l'Université du Chili en tant que professeur. Cortés est également chargé de créer la bibliothèque de l'école des beaux-arts. En 1974, elle a remporté le prix national d'art chilien, étant le premier peintre à obtenir le prix. Stature, je finis ma description de film ici, promis, lol. En plus, j'en mets ça, je sais. Mais c'est vraiment bien et bon exemple de mobilisation intersectionnelle. Ah, je ne l'ai pas vu, ouais. 2h51, d'ascenseur émotionnel. Ah oui, ça c'était pour trois idiots, j'imagine. Ok. Donc du coup, on a la première date directe, 1927. Pour le salon d'automne à Paris. Mais est-ce qu'on a quelque chose de plus précis ? Le prix national chilien d'art en mention peinture, en 1974. Donc un peu plus tôt s'il vous plaît. 28 premières médailles des arts décoratifs, salon officiel des arts plastiques à Santiago. En 37, première médaille, salon officiel des arts plastiques à Santiago. Prix du salon d'été à Vina del Mar. En 39, première médaille peinture, salon officiel des arts plastiques. Bref, 41-42. Prix spécial Hermina. Bon, je ne vais pas dire tous les prix, parce que voilà, vous avez compris. Beaucoup, beaucoup de prix pour Anna Cortés. 1927 pour nous. Et hop. Presque 100 ans. C'est beau. 100 ans de vie, il faut le faire. Bon. On revient en EUD. Et je vais... J'ai enlevé le truc. Ok. 1927, on va dire. On est d'accord. 1972, la date ? Ok. C'est le film. Ah non, c'est pour me tromper. Pour me tromper, je croyais que c'était la date du film. Je sais séparer les choses quand même, Raving Bell. Bon, c'est 1972, Raving Bell avait raison. J'ai pas envie. Là, on n'a plus de place, là, sur ce passage-là. Comment ça se fait qu'on n'a pas 27 ? Oh là là, oh là là là. Oh là là, rien ne va. 27, c'est là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on est à la fin de la page. Qui fait quand même un bon 3 mètres de l'argent, je précise. En fait, on n'imagine pas, mais le papier, enfin, le format du fichier est énorme. C'est pour ça que j'avais demandé aux personnes du chat de Petit Cancan, combien faisait un traceur pour pouvoir imprimer cette... Bon, allez, c'est bon, il n'y a pas de nibbleur, on va faire des collages. On va faire comme si rien ne se passait. Pour savoir si on pouvait imprimer cette frise. Mais attendez, mais c'est strident, en fait, le truc de No Man's Sky. Excuse-moi, mais j'aime bien la musique, mais quand même. Je suis en train, ça me crie dans les oreilles. Quoi ? Non, mais il n'y a rien qui se passe, nibbleur, tu n'as rien vu. Attendez, je vais mettre autre chose, un truc sympa. Comme ça, je vais pouvoir réécouter ma musique que j'aime bien. Tu entends ? Ah bon ? Je ne suis pas du tout en train de... Mais arrête le chat, s'il te plaît, tu fais trop de bruit. Je ne suis pas du tout en train de casser la frise, parce que j'ai la flemme de bouger les trucs. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est totalement faux. Manque de respect aux vieux france. Remboursé. Il n'y a pas eu de manque de respect. C'est un manque de respect envers moi. C'est mon propre trigger à moi de ne pas mettre tout à la bonne hauteur, séparé avec des bons espaces. Je ne sais pas si vous, vous avez le même problème que moi. Je ne sais pas si c'est un problème. Mais voilà. Regardez, regardez. J'ai corrigé. J'ai corrigé, j'ai corrigé, s'il vous plaît. Ne me demandez pas de rembourser, je ne peux pas. J'aime bien, mais moi, te voir bosser dessus. Ah bon ? Du coup, c'est bien, c'est rassurant. Je ne suis pas seul. N'oublie pas de changer l'année. C'est vrai, merci, RavingBL. Il ne faut pas que j'oublie aussi. N'hésitez pas à faire en sorte que vous fassiez le stream à ma place. Je suis pour. Je suis pour aussi. Bien sûr, je sebrerai. Histoire de bien... Histoire de bien faire les choses. Ok, on a fait ça. Mais... Nina. Tu es censé me remplacer, tu ne fais que du bruit. J'ai l'impression que tu es vraiment moi dans ce stream. Mais... Oui. Mais je me retourne, tu fais du bruit. Franchement, on ne peut pas faire confiance aux personnes qui sont assises du côté du clavier, je trouve. bon, je crois qu'on a fait le tour. C'est bon, on va regarder les oeuvres, c'est ça. Je trouve que la musique de Dandara est vachement bien quand même. Je cherche toujours les bruits de Moonwing de Dandara si vous avez les bruits de de bambou parce que je pense que c'est du bambou ou les xylophones en bambou, là. Pour faire des notifications, en fait, parce que moi, je n'ai pas de son de notification pour les polos et compagnie, donc... Ah oui. C'est ça, ton immo animé ? C'est quand tu rage ? Beaucoup utilisé, j'imagine, pour les streams des anciens. Alors, un portrait d'une femme qui fait du tricot. C'est très aéré. Enfin, il faut que j'arrête d'utiliser aéré. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec ça. Oui, là, tu es en train de te mettre derrière mon dos et tu es en train de te faire des griffes. Comment t'expliquer le chat que tu... Non, mais... Essaye de respecter le stream un petit peu. Je comprends que j'ai pris ta place. Donc, le chat est toujours sous colorette. Et en plus, il se pointe pour pouvoir faire du bruit près du micro. C'est compliqué. J'ai un balafon si tu as besoin d'enregistrement. Ah, je n'ai pas de... C'est vrai. Mais je n'ai pas ce jeu du coup. Du jeu. Le balafon, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais je ne sais pas si c'est vraiment du balafon parce que c'est... C'est sans doute quelqu'un d'Amérique du Sud qui a fait le son d'Andara parce que c'est... Le jeu, il vient d'une... d'une boîte de prod de là-bas. Je disais bambou d'ailleurs parce que j'ai imaginé des bambous quand j'entends le bruit mais c'est possible que ce soit pas du tout ça. Je ne suis pas du tout musicien. Anna Cortès. Donc, du coup, on est toujours sur les oeuvres. Là, ça a l'air d'être une baie. Et je disais pas aéré et que ça faisait très... sfumato donc un peu fumé, quoi. Style de peinture. C'est vrai qu'elle est bien plus sympa en anime. Elle fait vraiment rage. Là, on ne voit pas bien mais c'est une scène de marché. Je suis désolé, on va peut-être aller vous voir du côté du NBA tout à l'heure. Voilà, elle est là. Le NBA est ici. Hop, une nature morte en plus. Ça ressemble un peu aux nature mortes qu'on avait vues d'ailleurs de juste avant. Alors là, c'est très ensoleillé comme style de couleur. Il y a des aplats aussi pour bien symboliser les fleurs. Une scène de Marshall. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut cliquer sur une de vos oeuvres ? Voilà, merci. Anna Cortès. Six mots. Alors, six mots, je ne pourrais pas traduire. Mais on dirait des... C'est un travail abstrait. C'est huile sur toile. Georges Marshall. Quoi ? Je ne comprends pas. Numéro 10. Donc là, c'est encore des verticales très abstraites avec plusieurs couleurs. On dirait une sorte de ville. Alors, une grande ville. Donc, du coup, j'ai... Oui, c'est ça. Ça s'appelle Sud-Adès. Donc, ça doit être une grande ville avec des gratte-ciels, on dirait. Peut-être pas des gratte-ciels parce qu'on dirait des tours. Marchais, même pas Marchais. Ah oui. Georges Marchais. Je comprends. Oui, je comprends encore moins. Huile sur toile. Andamios del Suené. C'est Alon... Alon... Suené, je ne sais plus. Oh, je l'avais en tête. C'est en plus Suenot, je connais. Bref. Très abstrait. Très début constructivisme, en fait. C'est des aplats de couleurs. Un peu dans le même style. Et on dirait que c'est une touche qui a été appris en groupe, du coup. Parce que c'est les... Il y a encore les diagonales... Alors, est-ce que c'est en groupe ou est-ce que c'est en transmission culturelle ? Excuse-moi. Tu as une colorette, tu ne peux pas te passer comme ça devant le micro et te taper le micro. Donc, du coup, je... Donc, je disais très constructiviste dans le style parce que les couleurs sont très limitées et ça fait très rappel au constructivisme. Ouais. Ou le début de... Enfin, la fin de l'art abstrait, du coup. Enfin, la fin de l'art abstrait, d'ailleurs. C'est en plein milieu, d'ailleurs. Je ne sais même plus. Il faut que je me rappelle de mes histoires de... de l'histoire de l'art. Ça fait longtemps. Composition. Là, la composition, on dirait plusieurs paysages. Toujours très abstrait. Enfin, très abstrait. C'est très flou. Plus qu'abstrait. C'est qu'on se structurait. Waouh ! Et là, il y a une scène de... Il y a une scène qu'on pourrait avoir d'atelier, mais on n'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à cliquer. Ah, si, ça y est. Une scène d'atelier à la Grande Chaumière, du coup. En France. En 1926. Donc là, c'était une scène d'atelier de nus. Alors, voilà. Une jeune... Une jeune... Nina Terreniados. Donc, je ne sais pas trop. Huile sur toile. Donc, ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah, attendez. On passe. Tableau. Ça s'appelle. J'imagine que c'est un tableau. Ça, dans une trappe venant de s'ouvrir dans le sol et disparaître dans les ténèbres. Waouh ! Un modèle. Donc là, c'est... On perd un peu la définition aussi du corps du modèle. Dans le fond. Les fleurs. Des fleurs encore. Donc là, c'est encore un peu des aplats liés aux couleurs pour pouvoir qu'on comprenne que c'est des fleurs. On voit bien aussi les tiges. Le marché. Qu'on n'arrivait pas à voir tout à l'heure, mais qui est un peu... Un peu plus détaillé, d'ailleurs, que l'ensemble des œuvres qu'on a vues. Donc, ça a l'air d'être un jeune tableau. C'est-à-dire dans le sens où... Ou comparé à son travail d'art abstrait, c'est totalement différent. Un modèle. J'ai vu qu'un. Qu'une peinture, moi. Un peu les deux. Telka ou Hano. Donc ça, c'est la baie qu'on a vue aussi en dessin tout à l'heure. Enfin, en dessin. En aquarelle, j'avais l'impression. Là, c'est huile sur toile. Donc, c'est des bateaux. Le parc forestal. Donc ça, le parc forestier, on l'a vu tout à l'heure. On en a entendu parler aussi dans une autre page. Donc, c'est marrant. On se trouve souvent sur les mêmes thèmes. Et les mêmes sujets. Nature morte. Nature morte encore. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les nature mortes, à part les différents objets. Parce que c'est des rapports très culturels, en fait. Les différents objets des nature mortes, c'est ça. Donc là, par exemple, on le voit bien. On le voit mieux, même. On comprend mieux, peut-être les rapports culturels, qu'il y a des différences. Parce que c'est, n'oublions pas, quand même... Très influencés aussi par... Là, par l'esthétique de Paris. Donc, aussi des outils culturels parisiens. Donc, voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a la grande chaumière. C'était à Paris, hein. On est d'accord ? On l'a vu tout à l'heure. C'était un peu la blague. Bon, je n'enlève pas les favoris, mais n'oubliez pas. Il faut que j'enlève les favoris. Aussi, de tout cette... Pour ne pas refaire les mêmes choses à chaque fois. Alors, l'Ousse de Vianna. Donc, alors, l'Ousse de Vianna, qui a été traduit par Lumière de Vianna. Donc, ça, c'est compliqué. On va juste prendre la page en espagnol pour pouvoir mettre à jour. Merci, le chat de partir. Je suis très heureux que tu sois enfui. Hop. Hop. Ok. Enlevez les favoris, tu vas te raser encore. Alors, oui et non. Je pense que c'est nécessaire vu l'achat de la rance en grand. Enfin, moi, je ne supporte pas l'achat. Donc, voilà. Je ne sais pas. J'en ai besoin. Alors, c'est mis à jour sur... sur le Twitter. Je vais mettre vite fait la description dans la description. Je la mettrai à la fin. Mais je prépare déjà. C'est déjà mieux. Hop. Comme ça, au moins, c'est fait. J'aurais juste appuyé sur l'entrée. Et du coup, ça sera mis à jour sur Frama aussi. D'ici peu. On rappelle les liens. Les liens ? Ouais, merci. Oui, merci. Comme ça, c'est le bon moment. Merci. Et Frama, c'est bon. Ok. Je pense qu'on est bon. Ah, mais j'avais oublié. Mais c'est pour ça que ça prend du temps. Mais en fait, j'ai mon automode de l'autre côté. Ok. Voilà. J'ai fermé Twitch. Il n'y avait pas de double. Oh, il y a la musique que je préfère. Attendez. Je vais monter un peu le son. Je mets à jour StreamerBot. Donc, 12 bis. Deux minutes. Bon, on est parti. Je baisse le son. C'est parti. Alors, loose des Viennes, des Vianna. Donc, à chaque fois qu'il y a lumière, il ne faut pas que j'oublie de dire loose de Vianna. C'est compliqué. Tu sais que les musiques de Dandara sont dans ma playlist depuis que tu m'y avais fait jouer. Non, mais c'est génial. Je suis désolé. Je suis archi d'accord avec toi, Raving Bell, sur le coup. La playlist est géniale. Dans les jeux que je joue, il y a très peu de sons que j'adore. Et je crois que Dandara, c'est vraiment un coup de cœur. C'est même à cause de Dandara que j'ai repris des sons de jeux, d'ailleurs. Il me semble. Parce que Dandara, on l'a écouté plein de fois dans chrono. Du coup, je vous mets le point d'exclamation artiste. Loose des Vianna. C'est parti. Elle est née le 25 décembre à Santiago en 1894 et décédée à Santiago de Chile en 1895. Elle est mieux connue, donc Martha Villanueva Cardenas, donc mieux connue sous Loose de Vianna. Elle était une écrivaine et peintre chilienne. Il a fait ses débuts avec son livre La Lune Blanche ne sert pas, en 1845, avec lequel il a remporté le prix Athéna de l'université de Conception. Elle fait partie d'un groupe d'écrivains attachés à l'école subjectiviste, présente non seulement dans la littérature féminine chilienne, mais aussi dans les romans contemporains, écrits par des femmes dans le domaine de la peinture. Il est inclus dans le groupe Montparnasse. Encore une fois, donc le groupe Montparnasse, je pense que ça a fait notre journée. Son mari était Alfonso Bueln, Boulness Calvo, historien, essayiste et diplomate chilien, avec Maria Carolina Gill. Ah, je n'ai pas vérifié son nom dans le Frama, d'ailleurs. Je vais vérifier ça tout de suite, Loose de Vianna, parce que c'est possible qu'on l'ait faite. Je vais vérifier ça tout de suite, voilà. On va arrêter de mettre en pause le chat, là, en mis-clic. Non, c'est bon. Et on continue. Avec Maria Carolina Gill, son oeuvre littéraire est considérée comme s'étant éloignée des cadres traditionnels du roman féminin chilien, où prévalait le costumbrismo et la trivialité. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est le costumbrismo. Ça s'écrit comme costume et brismo, après. Avec un S à la place de CE, si vous pensez à Brice. Particulement avec la publication de la Casa Mira Almar, en 1948. Les chercheuses Patricia Pobleté a... Chercheuses ? Est-ce que ce ne serait pas notre Aida Pobleté de tout à l'heure ? Est-ce que ce ne serait pas sa soeur ou son... sa compagnonne ? Attendez, c'est où ? Artiste Anarcortes... Est-ce que c'était Patricia de tout à l'heure ? Non, c'était pas Aida ? Je ne sais plus où c'est. Où est 12bis ? 12bis a donné toutes les informations et je ne le trouve plus. Anarcortes... C'était juste au-dessus, je crois. Aida Pobleté aussi, j'avais raison, j'avais raison. Voilà, donc Aida Pobleté et donc Patricia Pobleté et Carla Riviera, la classe comme une représentante du féminisme aristocratique subversif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Féminisme aristocratique... et en espagnol, c'est féminisme aristocratico subversivo. Donc, c'est traduit tel quel. Avec des traits de la littérature d'avant-garde qui a été conçu au Chili et en Hispano-Amérique. En peinture, il vit à Paris où il étudie au Grand Chaumière, donc à l'atelier de la Grande Chaumière et l'atelier d'André Lhôte. Encore une fois, selon Ricardo Bindis dans Peinture Chilienne 200 ans, Éveil Maître et Avant-Garde. Je crois qu'on en avait déjà parlé de ce livre. Il a l'air vachement bien. Enfin, il a l'air vachement bien. Il y a du monde, en tout cas, qui en fait partie ou qui sont les sujets de ce livre. C'est nu, fantomatique et planimétriquement. Planimétriquement, ça se dit ça ? C'est sur un plan et c'est métrique ? J'imagine. Planimétriquement exécuté. S'évanouise dans ce fané qui évite les coupures retentissantes. C'est un art qui a ressenti l'appel de l'abstraction mais qui ne s'est jamais dispensé d'une représentation bien étudiée. Merci. La critique d'être très clair. Je n'ai rien compris. Littérature, la lune blanche ne marche pas. Frénésie en 49. Donc ça, la lune blanche ne marche pas, c'était en 1945. Frénésie en 49. La maison donnée sur la mer en 48. L'avocat Jacobo en 54. Et en peinture, exposition individuelle en 64. Voilà. Pour nous, c'était bon. Bonne page, Wikipédia. Et sinon, encore mieux. Institut d'art contemporain de Lima. au Pérou en 57. Et là, on a notre date officielle de début. Salle de l'université de... Alors, ce n'est pas forcément officielle, mais salle de l'université du Chili en 58. Donc, 57, c'est le plus tôt. Institut d'art contemporain Arequipa au Pérou. Maison de la culture du ministère de l'éducation à Santiago de Chile. London Room à l'université de Conception à Conception au Chili. 50 ans du groupe Montparnasse. En fait, on a fait toutes les personnes du groupe Montparnasse. Oui, j'ai dit qu'il y avait un lien parisien. Voilà, bien entendu. Mon cerveau, tout ça, est déjà lié avec ses pages Wikipédia. Je crois que 64, c'est bien. Il n'y avait pas trop de dates autres que la littérature dans ses pages Wikipédia, par contre. Donc, voilà. 64 en peinture, 57 plutôt. C'est mieux pour l'Ous de Vienna. Et après, on va regarder ses œuvres. Alors, d'abord, je mets sur la page Wikipédia, s'il vous plaît. Sur la page Wikipédia, sur la chronologie. On va repasser en... En Noud. Voilà. Ah, on perd des... On perd des frames. On perd des frames. Bonjour. Et... Voilà. Ça marche. Euh... Et ensuite, Windows... Pour changer en forme. Et hop. Et nous sommes partis pour 1957, je crois. C'était pas 64, c'était 57. De mémoire. avec Myriam Shapiro. Je vérifie parce que j'ai oublié en quelques secondes. Euh... à cause de mes bêtises avec OBS. 57. J'avais raison. Super. On dirait... On dirait moi qui joue à Tunic. je me perds très vite. Hop. Mais je crois que je vais arrêter de jouer à des jeux compliqués. un... D'ailleurs, cet été, je sais pas si on va... Du coup, on a rencontré... On s'est rencontré avec Raven Bell sur un sujet qui était très important qui était... sur le personnage de Ness. Et du coup, ma mauvaise compréhension de d'où venait le personnage de Ness. Donc, on va sans doute continuer ce jeu-là si on joue à cet été. Si on joue cet été, déjà. Parce que déjà, je sais pas comment va se passer l'été. On verra. Si on peut stream, déjà. Pareil pour chronologie, on verra la suite. Parce que ça devient fatigant. Aussi. Donc, on va voir si on peut. Je pourrais pas dire explicitement quand. Parce que là, par exemple, en fait, on va repasser on a un stream en juin. Je me rappelle pas qu'on se soit rencontré. Non mais voilà, sur les chats Twitch, tu vois, on se rencontre in real life sur Twitch, t'as vu. Ouais, je me rappelle plus comment ça s'appelle le jeu d'ailleurs. De mémoire, j'ai un trou. Pour éviter de me tromper en plus, parce que je me trompais déjà avant. Je pense que c'est bon pour l'os de Vianna. Alors, Maria, Caroline, Jill, on vient d'ouvrir, c'est une écrivaine chienne, donc, comme une fête controversée à la fois pour sa littérature et pour avoir été la protagoniste de l'un des crimes les plus connus de l'époque. Consommé. On consomme des crimes maintenant ? Oui, on va garder la pêche pour in real life, you know. because that's what we need we need to we need to. On verra comment ça se déroule. Surtout. Consumé. Consommé. On consomme des crimes. C'est très intéressant. Ah oui, c'est parce que c'est peut-être un meurtre comme on appelle passionnel, mais c'est pas forcément passionnel. Ok, bon alors du coup, Mara, Caroline, Jill, c'est une écrivaine, donc on va la mettre en écrivaine, par contre. Et, Henriette Petit. Ensuite. Alors, juste trois secondes. histoire que je puisse me ranger Mara en écrivaine, il faut que je me déplace. Pourquoi j'ai zoomé ? Excusez-moi, je vais dézoomer. C'est bientôt la saison en plus. Pour la pêche ? Oui, je sais pas quand c'est, mais il paraît que c'est bien. Il n'y a pas eu déjà des pêches dans les marchés récemment ? Je ne sais plus moi. Dans les schémas ? Hop, hop, euh... Oh mais ça se trouve, j'en parlerai plus tard. Mais ouais, moi je serais un peu motivé à jouer à un jeu comme ça, en fait, puisque là, le truc, c'est que Tunic m'a vraiment tué tous mes neurones, alors que j'essayais déjà de fuir de la complexité des jeux et du temps que ça me prend en plus, parce que moi, je fatigue en fait au bout d'un moment, je crois. Et je crois que Tunic m'a vraiment sué. Bon alors. voilà, Henriette Petit, je prépare tout pour Henriette Petit et après on est, on est-il pas ? On est parti en bon français. Alors, il faut que j'aille chercher son lien, j'ai oublié. Hop, on est toujours en espagnol, donc toujours au Chili. J'ai mis à jour le 12-8, normalement vous l'avez. Ok. J'ai mis à jour le Frama, si vous voulez aller les chercher. Allez ! Oh. Il me stresse le Frama des fois. En même temps, c'est un traitement de texte, donc voilà. Et de toute façon, on va s'arrêter là, parce qu'après, Henriette, c'est fini. Je vois que j'ai mis on est déjà cinquième artiste là ? Attends. Ines Puyo, oui. Aïda Pobleté, oui. Troisième artiste, attends. Un, deux, trois. Anna Fé Cortès. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est la cinquième artiste ! Je ne compte plus. Je ne compte plus, on m'arrête pas. Est-ce qu'on va faire huit artistes, vu que Nibbler n'est pas là ? Venez avec cette musique entraînante de Dandara. Va-t-on s'arrêter à 6h du matin ? Je ne «s'arrêt ? » Je n'en suis pas capable. Voilà. Au bout de deux heures, je suis déjà fatigué. Imaginez ! Mon, mon esprit en stream s'arrête. Je partirais bien avant, j'annonce. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Trois, on en a fait une artiste en plus, ce qui est beau. Ok. Non mais en fait, c'est juste qu'en stream, en fait, il y a des... J'ai remarqué que... que quand je suis perdu à une recherche, tu vois, comme dans Tunic, en ce moment, je suis perdu à cause de ça. Ça me prend énormément de temps. Pour rien. Salut les illizards ! Comment vas-tu ? J'envoie des queues. Attends. Ouais, alors du coup, quand je suis perdu sur Tunic, oui, c'est... Je passe vite fait, je vais faire coucou avant d'aller dormir. Eh bien, bonne nuit, merci d'être passé. Normalement, on est censé être deux, mais comme tu peux voir, Nibbler est fatigué aujourd'hui. Mais merci d'être passé, je t'envoie des queues de nos parts. Ouais, parce qu'on en a plusieurs, avec J'en partage un peu avec Nibbler, du coup. Voilà, je t'envoie des queues. Merci d'être passé. Que dire de plus ? Oui, ce que je disais, c'est oui, sur Tunic, je me perds à cause de la recherche. Si je ne cherchais pas, je ne me perdrais pas, et on ne ferait pas des streams de 6 heures. Je l'ai bien mis à jour. On va y avoir de petits... Oui, en effet, c'est bon. Ok, eh bien, je pense qu'on est bon. Merci. Je prends. Alors, on est bon, on est bon, on est bon. Je repasse de ce côté-là. Des cocos pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Ça marche. De toute façon, c'est la dernière, en fait. On en fait une de trop aujourd'hui. On va faire Henriette Petit. Donc, là, elle est... L'artiste est dans le chat. C'est une artiste chinienne pour la cinquième fois, du coup. Sans doute qu'il y a du... On va pré-shot, mais il y a écrit membre du groupe Pomparnasse, donc on a fait tout le groupe Pomparnasse, aujourd'hui. Henriette Petit. Pseudonyme d'Anna Enriqueta Petit-Marfan. Est née le 3 mars 1894 à Santiago de Chile. Le « et » est décédé le 9 décembre 1983. C'était une femme... Non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est juste que tu me vois déjà ne pas compter, en fait. « Et t'es une artiste peintre chilienne, membre du groupe Pomparnasse, dont elle fut confondatrice. T'as dû remarquer dimanche dernier que je loupe plein de trucs. » J'ai cru qu'elle était genre dans le chat avec nous, là. Elle est dans le coin, mais... Je ne sais pas, peut-être qu'elle est déjà en train de dormir. Elle est passée, je pense. « Elle débute sa carrière au début des années 1910, Henriette Petit, lorsqu'elle devient disciple de Juan Francisco González, mais il y a 12 bis, apparemment. considérée comme l'un des quatre grands maîtres de la peinture chilienne, qu'elle rencontre par l'intermédiaire de son amie, également peintre, Marta Villanueva. On n'a pas fait aujourd'hui, d'ailleurs, Marta Villanueva. Ah non, mais l'artiste qui est décédé. Non, non, c'est Nibbler qui est censé être là. Il entre à l'école des Beaux-Arts en 1914 et deux ans plus tard, il peint son premier tableau. Alors, je rappelle le L, là, on est en traduction. Donc, je lis comme c'est écrit. Elle voyage en Europe avec sa famille en 1920 et 21. Je pose aussi une grève générale. Bon, vas-y, c'est bon, d'accord, on arrête maintenant. Si vous voulez une grève générale, moi, je suis d'accord, on fait. Tout de suite. J'arrête tout de suite. Je suis pour. C'est où qu'on fait les âgés ? Le traitement indigne, carrément. Mais j'ai fait quoi ? Ah, c'est à cause de 12 bis ? Vous voulez faire une révolte contre 12 bis ? Moi, je suis motivé. Si vous voulez qu'on fasse une révolte contre 12 bis, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est à cause de Nibbler, à cause du fait qu'avec Nibbler, soi-disant, on n'avance pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus. Bref, je continue. Elle voyage en Europe avec sa famille entre 1920 et 1921, période pendant laquelle elle suit des cours à Paris en France avec le sculpteur Antoine Bourdel. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est pas les mêmes... Est-ce qu'on va retrouver les mêmes noms aussi en tant que prof ? On va voir. Qui la représentera dans un buste intitulé Le Chilienne et dont les variantes sont au musée de l'artiste ? Je ne sais pas quoi penser de ce titre. En 1923, déjà de retour au Chili, il rejoint le groupe Moparlas, à part que c'est très français. Il n'y a pas plus français que ce truc-là. Mais... Bon, bref. En 1923, déjà de retour au Chili, il rejoint le groupe Moparnasse. Un mouvement d'avant-garde influencé par le post-impressionnisme et le fauvisme. Alors, c'est fauvisme, je pense. Parce que favisme, je ne connais pas. Oui, c'est fauvisme. C'est mal traduit. Il y a marqué PH. Quand je mets mon doigt dessus, je le sais en faire. PHO. Et ça ne s'écrit pas comme ça. Il faudra que j'explique le post-impressionnisme et le... Bon, le post-impressionnisme, c'est après l'impressionnisme. Voilà. On ne représente plus que les émotions. Parce que l'impressionnisme, c'est ça. C'est le rapport romantique dans l'oeuvre. Entre guillemets. Voilà. Comme vous pouvez voir... C'est ça, hein. Je ne suis pas con. Ou je ne dis pas de bêtises. Style de peinture, hein. Qui ont suivi l'impressionnisme. Donc là, c'est l'impressionnisme qu'on parlait, juste avant. Pili-pum-pum-pum. À partir du commentaire péjoratif d'une critique d'art, avec le tableau impression... On a l'impression. Soleil-le-vent. C'est l'oeuvre qui a été impression. Le soleil-le-vent de Claude Monet. Les caractéristiques. Et étaient appliquées pour étiqueter des produits d'autres arts, tels que la musique. Oui, non, mais dis-nous ! Ses caractéristiques particulières le rendent très difficiles à étendre, même pour d'autres arts plastiques comme la sculpture. Quoi ? De telle manière que... Mais traduit, dit ce que c'est ! Rappelle-nous ce que c'est ! Voilà, merci. Un mouvement pictural. Voilà. Et visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses effets sur les couleurs et les formes. Donc c'est le rapport au sentiment du moment. Et le post-interopressionnisme. Donc, ce n'est pas en courant, mais le constat, pressenti pas la critique des années 80, de 1880. Allez, je décroche. Merci, merci. Bah oui, en plus, on est en train de rappeler des mouvements, donc c'est compliqué. est arrivé à ses limites laissant place à la quantité de nouveaux styles et mouvements, pointillisme, synthétisme, on va pas tous les faire. Pointillisme, c'est des pointillés. Voilà. Autant de groupes issus des amitiés ou des batailles entre les peintres et de leurs échanges. Oui, c'est une scission de l'impressionnisme. Allez, hop, on passe à autre chose. Et le fauvisme. Pourquoi il y a Luz de Viana ? Pourquoi il y a Luz de Viana ? Ah oui, c'est parce que Luz de Viana, c'était Martha. Oui, bien sûr. Bonne nuit, les îlizards. N'hésite pas à t'enfuir de tout ce... de tout ce... de tout ce... de traduction de... de termes. Regardez-moi comment s'est écrit Fauvisme. D'où... D'où... Est un mouvement ficturé né en France. Il s'est ensuite protégé, propagé à d'autres... Non, non, non. Est-ce que tu... Elle se caractérise généralement par une utilisation provocatrice de la couleur. Son nom vient de l'expression les Fauves. Donc oui, le rapport aux couleurs partout. Voilà. Vous allez voir. On va sans doute en voir beaucoup parce que c'est très visible le Fauvisme. Qui comprend également donc Luis Vargas Rosas qu'elle épousera en 1927 avec le poète Vichette Ouidobro Ouidobro comme témoin José Perioti et les frères Julio et Manuel Ortiz des Arates en 1926. Il s'installe à Paris où il continue à se spécialiser dans le croquis, le dessin et la peinture et rejoint une nuit artistique où il partage entre autres les français le corps musé et Fernand Rangé les espagnols Juan Gris Juan Miro et Pablo Picasso la britannique William Eater le britannique William Eater et l'américain Alexander Calder dans le capital français en plus de se consacrer à la peinture il travaille à l'hôpital psychiatrique Henri Roussel le mariage d'Angliette Petit et Luis Vargas Rosa s'est rentré au Chili en 1941 en raison de son honneur mondial la production artistique de Petit décline notamment en raison du déracinement qui l'amène à la France qu'il maintiendra jusqu'à son dernier voyage en pays quoi ? Gaulois en 1963 on dit vraiment le pays galop ? Ah oui ? D'accord ? Même les autres pays nous disent Gaulois ? Le roman national à travers l'internationalité c'est compliqué mais du coup on n'a aucune date et ça ne nous parle que de ces histoires de coeur et de ses mouvements en fait On va devoir chercher du côté du MNBA j'imagine Ouais c'est là ça a l'air d'être là Et allez Wikimedia et Commons on pourrait aller voir les oeuvres ici On va aller voir du coup du MNBA pour voir si ça fonctionne déjà Ouh ! Ah non mais j'ouvre les archives c'est pour ça Bah attendez je vais aller chercher sur Google c'est le plus simple Oui parce que si j'ouvre les archives de Wikipédia ça n'aide pas Alors j'en vais envoyer des coeurs vite fait si les élisards n'est pas le coin avant le départ Ah non ça y est le départ n'est pas déjà parti Ah ! Au revoir les élisards Henriette Petit voilà voilà Est-ce qu'on a du MNBA ou faut que je cherche en version espagnole selon son nom espagnol peut-être Anna parce que je ne suis pas sûr que du côté du MNBA ils ont gardé Henriette Petit Bah écoutez il y a des pages jaunes mais voilà ça n'aide pas Ah voilà MNBA Musée national des beaux-arts Elf Delci Ah oui ça par contre la première oeuvre on ne va pas pouvoir la regarder Twitch n'est pas très friendly de ça Par contre il y a une biographie alors du coup ça on pourrait le traduire ça ça a l'air plus plus conséquent Alors ça a l'air plus conséquent est-ce que tu l'as traduit ou pas merci ouais Alors là je l'ai traduit mais il m'a dit die die alone tu veux pas traduire cette page Google est-ce que c'est du texte en java là Vas-y aide-moi Ah il m'a vraiment dit Nick Pourquoi maintenant pourquoi tout de suite Mais je l'ai vu passer vous l'avez vu passer en haut c'est moi qui bloque les cookies c'est ça En fait j'ai tout bloqué en même temps Allez inter-site si tu veux Vas-y on va essayer encore une fois Toujours pas Là normalement l'inter-site c'est censé être bon qu'est-ce qu'il me veut En plus c'était pas bloqué tout à l'heure pour le java donc je comprends pas Merci On peut revenir sur la traduction et tu peux me traduire enfin cette page ou pas Ah non c'est vraiment Nick Nick moi C'est je dois traduire ok bah merci Traduire de l'espagnol allez c'est parti que demande le peuple la biographie Alors bon ça on a vu déjà le moment de sa naissance et de son décès le fait qu'il a travaillé avec Juan Francisco González voilà ça c'est le en fait le début est traduit dans la page Wikipédia en 1914 elle rejoint l'école des beaux-arts avec Camilo Mori et Sarah Malbar attendez on a des noms en plus Camilo Mori et Sarah Malbar en 1920 elle joint avec ses compagnons Nyon en voyage en Europe pendant un an elle rencontre ses ânes aïe à partir d'une monstration posthume du peintre à Paris ah oui d'accord elle rencontre ses ânes en oeuvre en fait elle rencontre différents travaux ça c'est bien ça en fait la rencontre entre un artiste et des travaux d'artiste c'est pas la même chose que la rencontre avec d'autres artistes c'est pas le même rapport après ça paraît logique je dis des trucs un peu qui paraît logique j'imagine donc en plus c'est pas la chienne c'est la petite chienne oulala mais merci Rodin non c'est pas Rodin c'est comment il s'appelle l'autre je sais plus Bourdelle c'est vraiment Bourdelle c'est vraiment comme ils disent un disciple de Rodin n'oublions pas le nom c'est non c'est à cause de Rodin de Rodin d'ailleurs je vais dire Rodin de Rodin dans le chat n'oubliez pas ça l'avertissement c'est aussi à cause de Rodin et d'autres Picasso le groupe de Montparnasse en 23 avec Louis Vargas ça on l'a déjà dit dans ce groupe elle réalise une exposition à Santiago à la même année en 2023 ben voilà la première la monstration Rodin il a fait quoi à part rouler waouh alors là j'ai imaginé la tête de Rodin sur un rondin c'est le meilleur des mêmes qui roule en bas d'une colline et qui en bas de la colline tombe dans un fleuve et part au loin et disparaît dans l'océan alors j'en étais sur la monstration mais dans cette monstration ouais en fait apparemment ça a permis de faire de montrer un rapport culturel différent de ce qui était visible au Chili donc ça c'est intéressant ça veut dire que la première exposition a déjà fait son petit travail quoi et après elle revient en Europe en 26 non mais 23 c'est très bien à Santiago de Chili mais c'est marrant qu'on ne le voit pas du coup dans le parce qu'elle doit faire partie de la même par exemple là ils en parlent déjà de retour ils rejoignent le groupe Montparnasse un mouvement d'avant-garde et ils ne parlent pas de l'oeuvre en fait là il n'y a pas d'exposition pour Henriette Petit alors qu'au final cette exposition de 23 je pense qu'il y avait du people vu que c'est tout le groupe en fait bon bon 23 on se dit ça de toute façon on l'a lu dans la MNBA c'est une source valable mieux que Wikipédia cette fois-ci 23 c'est quelque part ici je crois que 23 on l'a déjà par contre il y a du people aussi oh pourquoi pourquoi il faut absolument que Nibleur ne soit pas là pour qu'on se tape forcément les ajouts dans les pires endroits de la frise il y a de la place là Hélène Lévit qui va nous gagner de la place là iiiiich colle 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 voilà Amorita on va gratter sur l'ensemble Amorita Shergill Elisabeth Catlett qu'on a fait la semaine dernière qu'on rappelle qui était une très bonne artiste à avoir d'ailleurs Aida Poblet qu'on vient de faire on fait un petit récapitulatif en passant je zoome comme ça vous allez comprendre j'essaye de gratter des centimètres on va ramener les deux avec Anit dans les meilleurs endroits tu veux dire je sais plus c'est ce que j'ai dit on va gratter dans les endroits dans les différents endroits je crois c'est ça Claude Quint et Inès Couillot c'était cette semaine et la semaine dernière Lisette Modèle Caturna on gratte parce qu'en fait là on n'a plus de place alors qu'on sait qu'en fait l'autre truc c'est qu'on sait pertinemment que le que 1900 1900 ça va être forcément le plus chargé donc tant qu'on a de la marge faut qu'on gratte parce que ça chaque année il y a des trucs c'est sûr donc c'est là où il y a le plus de traces en fait c'est là où tout le marché de l'art se construit aussi et du coup il y a forcément des traces pour pouvoir ensuite devenir le marché tel qu'on le connait maintenant donc voilà c'est pas étonnant que ce soit le plus chargé le gluc moi je suis content qu'on ait fait quand même la chronologie ça m'est ah on a la place parce que ça me j'ai appris tellement de de noms maintenant je sais qui fait quoi et tout je trouve ça bien on a fait un bon enfin on a fait un bon taf selon moi on a fait un bon taf déjà oh ils s'est collé ensemble bon alors attendez parce qu'il faut que je le sépare attendez il y a un truc je sais plus bon bref je vais le séparer autrement 1972 merci très cher merci 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 en fait ça va devenir une joke tellement improbable que après je vais plus pouvoir regarder le chat tant que je mets pas le nom et la date je trouve où est le groupe where is the group where is the group donne moi le groupe oh la la je suis perdu dans mon fichier quel enfer on va double cliquer désolé pour les yeux il n'y aura pas la place oh la il n'y a pas la place il n'y a pas la place nique il n'y a pas la place il n'y a triple il n'y a carrément pas la place n'y a pas oh la la mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ah bah non parce que ce n'est pas son nom d'usage en fait j'ai mis le nom c'est Henriette Petit son nom d'usage donc il n'y a la place je pense qu'il doit y avoir un même ici ça sera ça si 1972 c'est une date différente c'est ça que tu veux dire on a fait on a fait le taf maintenant il faut réussir à placer encore est-ce que vous pensez qu'on peut gratter de l'autre côté parce que je crois qu'on a tout collé là il y a un peu de la place ah c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup ah c'est pas beaucoup c'est que 1982 c'était 72 non c'était 72 ouais avant mais je crois qu'on a on a modifié rapidement en fait entre 72 et 82 parce qu'en fait on a eu on a eu la réflexion on a fait la modification de la semaine qui a suivi quand on s'est dit ouais 60 c'est pas assez et ensuite on s'est dit 71 c'est ridicule donc on a fait 20 ans de plus et après on a fait 81 parce qu'on avait fait 61 61 71 et après 81 et après on s'est dit ouais pour faire la blague on a trouvé une artiste qui était en 81 genre début de l'exposition en 82 quoi et même ce sera 82 ça grignote doucement mais ça grignote on est dans les on est dans les codes on est dans les codes d'un espacement c'est valable c'est valable la var a accepté la var a accepté c'est super chargé mais la var en fait c'est marrant parce que visuellement ça fait très très chargé alors quoi alors que voilà quoi et bien voilà nous avons fini on va regarder les oeuvres parce qu'il faut pas que j'oublie on regarde les oeuvres on a fait 2h ce qui est chose qu'on a pas fait depuis longtemps aussi c'est normalement les 2h c'est combien de temps tu fais la chronologie normalement c'est 1h30 en ce moment est-ce que la date va upier de 1 an tous les ans du coup non c'est 82 c'était vraiment la blague parce qu'en fait on est tombé sur un artiste qui était comme je disais très qui était juste à enfin tout son travail c'est 81 et tout et la date de démonstration c'est 81 tu vois elle fait tout le taf avant et en fait en 82 mais genre janvier il me semble et du coup on a dit bon vas-y on fait 82 et puis voilà d'ailleurs je crois que c'est le seul nom voilà c'est Lindy Lee qui était une artiste australienne je crois ouais Lindy Lee qui faisait des sculptures avec plein de petits trous à l'intérieur vous vous rappelez on avait parlé de 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 ce trouble visuel sur les sur les les petits points les petits trous et les rapprochements de tout ça et ouais du coup on n'a pas on ne sait pas du tout ce qu'elle fait ça c'est une réalité c'est qu'on sait qu'elle était peintre qu'elle a participé à des trucs mais on ne sait pas ce qu'elle fait donc là apparemment il y a une sculpture dont elle est petit est-ce que le mieux ce serait pas directement d'aller sur la MNBA je crois que voilà il y a ici je pense que le mieux c'est d'aller là on en avait déjà regardé du coup on peut regarder que celle-ci l'île de Maipo huile sur toile voilà c'est un peu un peu plus un peu chargé on devine une cabane plusieurs petites cabanes peut-être même on dirait un pont devant c'est un peu flou un peu comme on avait vu abstrait début d'abstrait ou la fin de la maintenant on sait c'est la fin de l'impressionnisme donc c'est pour ça qu'on parle de l'abstrait aussi c'est le sentiment se finit quoi du moment ok il n'y a rien il n'y a pas grand chose en fait regardez j'ai l'impression bon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas autre chose il y a surdoc je ne sais plus ce que c'est surdoc là ça a l'air d'être l'oeuvre de enfin l'oeuvre de Brodel non mais c'est ça l'oeuvre de Brodel en fait je suis en train de penser parce que Brodel il est sculpteur donc oui c'est ça super donc en fait on n'a même pas d'oeuvre d'elle il y avait des Wikimedia Commons je crois le talent maintenant non non même pas il n'y a rien il n'y a rien en tant qu'oeuvre d'elle-même je vais chercher Enriquita petit peut-être que ça peut nous aider Sarah Malbar on l'a déjà fait aussi oui on l'a fait Sarah Malbar c'est bon on rappelle de son portrait là il y a l'oeuvre qu'on ne peut pas voir sur Twitch il y a celle-ci je ne sais pas ce que c'est c'est un site de généalogie étrange on ne sait même pas si c'est vraiment elle il y a des photos un an tous les ans du coup en fait c'est une bonne question mais ça serait un lore de faire ça ça veut dire que la semaine prochaine la semaine prochaine dans pas longtemps on fait 1983 quoi mais après on va avoir toute la blague de 1984 dans deux ans donc ça ne va pas être très rigolo non plus bon voilà Camilla Omori alors je l'ai ouvert ce lien parce que je me suis posé la question si on l'avait faite aussi je ne sais pas si c'est un homme ou une femme non plus je vais vérifier ça tout de suite et d'ailleurs je vais réouvrir le frama pour vérifier pour ça ça va mal va ouais ça va mal voir épisode 12 est-ce que c'est épisode 12 de la saison 2 oui indeed voilà vous avez tout et du coup Camilla Omori est un homme entre chinois ok salut tomatojules comment allez voir tomatojules on peut faire des shoutouts de tomatojules sur la chaîne tomatojules qui n'est pas du nom de tomatojules sur tik tok bien entendu nous avons une star de tik tok ici donc respect et envoyer des cœurs à cette à cette personne dans ce chat qui nous fait l'honneur d'être ici merci merci tomatojules tu m'enverras ton ton rib pas du tout on était sur la fin par contre tomatojules on était on était sur la fin on vérifiait nos on va vérifier les onglets tiens avant de partir comme ça je vais vous envoyer en raid aussi en même temps pendant qu'on vérifie ça ça c'est l'historique je vous montre pas mon historique voyons je vous montre pas mon historique on sait jamais non mais t'inquiète je vérifie comme ça de tous les trucs premier futur 2 hop 75 pages je vais enlever les favoris et je vais vous en trouver d'abord un raid comme ça ça va être plus simple parce qu'il y a quand même une minute d'attente je trouve ça très très long je trouve ça très très long alors qu'avant on faisait la main et tout c'était mieux ou il est live qui est live oula il y a du people alors je vais essayer de vous trouver un sujet vachement bien il y a Terrestrine qui joue à Tunique allez voir Terrestrine d'ailleurs hop petit shoutout pour Terrestrine qui joue à Tunique et qui a comme titre perdu et alors je comprends je comprends la douleur il y a Cheraz qui est en live militantisme performatif et invisibilisation le jeu vidéo comme outil de vulgarisation ça ça a l'air bien le jeu vidéo comme vulgarisation mais ça fait 4 heures qu'il y a de live donc je sais pas si ça va durer je vais essayer de regarder surtout sur les sur les lives qui ont commencé parce que il y a pas longtemps après il y a des gens que je n'ai pas encore regardé parce que j'ai suivi pas mal de monde en ce moment donc du coup je préfère regarder avant de pouvoir vous envoyer bon on va aller voir Stop Rosophobie on va pas se poser la question yes I want to read with channel il reste 1 minute 20 il faut faire attention c'est 18 et c'est follower et subscriber ondre merci petit concanou d'avoir été là shoutout merci à toi et merci tomato juice d'avoir été dans le coin d'avoir dit bonjour c'est cool on va bien et et on va se reposer merci aussi Raving Bell d'avoir été dans le coin j'espère que dans pas longtemps on va pouvoir voir la fin de Elder Ring voilà il reste 28 secondes donc on va pouvoir vérifier et enlever tous les gens qu'on a déjà fait Henriette de Petit Lose Deviana Anna Cortez et Ines Puyo et du coup après on a des noms voilà qui sont en plus croisons les doigts pour que toutes toutes ces personnes sont facilement trouvables après on a des stars page donc je sais pas ce que c'est mais voilà il reste quelques secondes je vous laisse sur le générique de fin qui n'a pas de générique merci d'avoir été dans le coin et et bonne soirée envoyez des cœurs à Sheraz dans le chat elle m'accompagne en plus en général sur les tuniques pour parce que Sheraz aussi joue à tuniques donc voilà envoyez des cœurs et et bah à tout à l'heure ciao on se retrouve dans le chat de Sheraz de Sheraz merci d'avoir regardé cette vidéo de Sheraz de Sheraz de Sheraz de Sheraz merci d'avoir regardé cette vidéo